Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue que vous êtes sur la FTV, le canal, vous le connaissez. Il y a deux numéros qui vous permettent de vous connecter à cette émission. Le numéro 6 pour les canaux suivants, TNT, Canal Plus Horizon et Canal Plus Horizon. Vous avez le numéro 206 pour ceux qui sont hors de Côte d'Ivoire. Évidemment, cette émission encore et toujours va vous proposer un menu très à l'échange. Un bouquet en main, c'est bien marqué dessus. Il y a un dieu pour les cons. C'est un ouvrage qui va servir de prétexte pour recevoir ici Charlène Danon qui sera notre invité pour terminer cette émission. Mais avant elle, on parlera bien sûr de nutrition. C'est un sujet très important. On va le visiter, le revisiter. Mais avant ça, on parlera de quelqu'un qui a le nez creux. Lui, il veut profiter du boum du BTP en Côte d'Ivoire. Il sera avec nous, ce sera notre invité pour terminer la première partie d'émission. Et puis dans cette première partie d'émission, on parlera de qui ? De Tidiane Thiam et ses nominations. Y a-t-il Riffifi dans la maison au bout de deux jours de nomination ? On en parlera et puis bien évidemment, on va commencer cette émission avec ces images de poissons que tout le monde a vues dans la lagune hébride. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez vu le menu derrière les champs et Christelle qui a participé à concocter tout ça. Elle en pierre des impatiences. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, j'espère que vous allez bien. Ça va, plutôt bien. Moi aussi, je vais très bien. J'espère que chez vous, vous allez bien. Le menu est donné. Notre plateau est 7. Qu'est-ce qu'il faut ? On démarre maintenant. Il y a un problème dans la lagune hébride, oui, on l'a vu avec les poissons, mais est-ce qu'il y a un problème avec les autorités publiques ? Tous ceux qui gèrent justement la qualité de notre eau, de cette belle lagune, de cette belle lagunaire magnifique. Comment les uns et les autres gèrent la question justement de la pollution des eaux et ses conséquences sur les poissons ? A-t-on la capacité d'anticiper ? L'ont-ils fait ? En tous les cas, nos chroniqueurs ici, Christelle, ont une petite idée de la question puisque chacun ira de son commentaire. Exactement, vous le savez, Monsieur Laffert est connu, des milliers de poissons, voilà, découverts morts André, du côté de biéterie, que se passe-t-il ? Et en plus, il n'y a pas que les poissons morts André. On voit bien sûr la scène qu'il y a sur la photo qu'il y a des bouteilles, il y a du plastique, il y a du bois, il y a d'autres choses qui ne sont pas censées se retrouver dans la lagune. Qu'est-ce que l'humain est en train de faire à la nature qui lui a été confiant ? Enfin bref, Hermann Aboua, comment est-ce que vous analysez cette découverte qui n'est pas la première de poissons morts du côté de biéterie ? D'abord, moi je pense qu'il faut, pendant que je crois que les ministères et les structures concernées sont en train de travailler à savoir les causes réelles, il faut déjà de façon générale présenter les causes de mortalité des poissons, généralement sur les coups d'eau. Il y a d'abord la hausse de la température, vous savez bien que les conditions sont extrêmes. Aujourd'hui on parle de changement climatique et depuis on a 1% de croissance en termes de température. Donc ça, ça crée des conditions extrêmes qui peuvent faire en sorte que l'oxygène de l'eau soit réduit. Et il y a aussi, d'abord en deuxième position, les inondations importantes qui font connaître une explosion de poissons, notamment les tilapia qu'on voit et qui est aussi en porte de la terre et puis des végétaux et autres. Et ces végétaux-là, une fois l'eau se rétire, il n'y a que ces végétaux-là qu'on consomme l'oxygène de l'eau et ça peut créer aussi. Mais il y a surtout, vous avez bien fait de le dire, les activités anthropiques. Les activités anthropiques, c'est-à-dire que les activités des hommes, les usines qui travaillent, souvent les engrais qu'on utilise, même l'attitude des riverains qui jettent aussi des plastiques ou bien qui font tous leurs déchets sans système d'évacuation d'eau usée, qui jettent directement leurs eaux usées dans les cours d'eau. Cela peut effectivement faire en sorte que l'oxygène soit réduit dans ces cours d'eau-là et créer ces genres de conditions. La question qu'on se pose, c'est une image récurrente. Est-ce que nous sommes là face à une forme d'abandon ou d'irrésociabilité des pouvoirs publics qui n'anticipent pas la question ou bien nous sommes face à quelque chose, finalement, comme l'a dit Arman, tellement énorme qui dépasse finalement le seul cas de la Côte d'Ivoire ? Comment vous analysez ça, Daouda ? Je ne dirais pas que c'est un manque de responsabilité, même s'il y a une récurrence dans la façon de le faire. Je pars du principe que, déjà, quand il l'expliquait, c'est dû d'un premier temps au réchauffement climatique, qui a ces raisons-là, mais au-delà de ça, c'est l'œuvre humaine qui est mise en cause ici. Quand on voit des gens qui dévestent tout et n'importe quoi dans cette lagune, dernièrement lors du déguerpissement de Boribana, je pense que le ministre gouverneur parlait de ces lagunes actions devenues des cimetières aujourd'hui. Tout ça, ça peut créer de véritables problèmes. Mais ce qui a véritablement attiré de mon attention, c'est la promptitude des autorités compétentes. Dès que les premières images ont commencé à fuser, le SIAPOL qui s'occupe de tout ce qui est pollution, le ministère des ressources halieutiques et animales, finalement, ils se sont tous dévastés sur le lieu, ils ont fait des prélèvements. On a su clairement que c'était des toxines qui étaient dans l'eau et que tout ce que tu viens de dire, c'est ce qui a été donné comme, comment on appelle ça, conclusion. Et finalement, ils ont barricadé le lieu. Non, lui, il a laissé des hypothèses, permettant de rebondir quand même sur votre affaire, de satisfaire-ci à l'administration. On peut plus poser la question, est-ce que finalement, l'administration n'aurait pas pu anticiper, que ce soit le ministère des ressources halieutiques ou le SIAPOL, ou en tout cas ceux qui s'occupent quand même de faire en sorte que cette eau soit propre ? Non seulement pour les poissons ? Non, ce n'est pas comme moi où je pose la question, c'est oui ou non. Pour vous, est-ce qu'on aurait pu anticiper ? Oui, on aurait pu anticiper, c'est possible. Mais je pense que déjà, dès le cinquième de l'affaire s'est passé, la réaction aussi… La promptitude, ça, ça vous a marqué ? Moi, ça m'a marqué parce qu'aujourd'hui, tous ces poissons, il faut rassurer les gens, tous ces poissons ont été enterrés. Pour ne pas que des personnes, des commerçants véreux partent à prendre ces poissons et les mettent dans la circulation. À travers ce que cette promptitude, vous nous dites qu'il y a une garantie que ces poissons ne vont pas finir dans nos assis. Franchement, André, on n'a vraiment pas envie de se retrouver à l'hôpital pour des histoires de poissons pourris. Mais par contre, la question que j'aimerais poser à Barry, allons sur l'anticipation. On sait très bien que l'activité humaine sur ce côté et sur nos rives, justement, en Côte d'Ivoire, ne date pas d'aujourd'hui. Ces saletés que vous voyez là ne viennent pas, ne sont pas arrivées hier. Comment arriver justement à ce que l'homme puisse cohabiter de façon saine avec la nature ? Parlons de cet exemple. Deuxièmement, comment est-ce que vous appréciez le fait que ceux qui font le débarras des poissons ne sont pas équipés, enfin, ne faudrait-il pas être équipés pour éviter peut-être des contaminations ? Enfin, je vais en analyse. Comment réagissez-vous à cela, Barry ? D'abord, déjà, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que la lagune représente réellement pour les Ivoiriens ? Bonne question. Qu'ils soient de l'administration ou les citoyens lambda. Parce que tant que vous n'arrivez pas à résoudre cette question-là, vous allez beau mener des politiques, vous ne pouvez pas vous en sortir. Au niveau du citoyen lambda, aujourd'hui, dans la conception des gens, quand vous prenez la plupart des personnes, la lagune, pour eux, c'est une poubelle à ciel ouvert, en fait. On y défèque, on y jette des ordures, les industriels, les mécanismes de traitement des déchets industriels. Qu'est-ce qu'on en sait ? Est-ce que tout le travail est fait ? Donc, aujourd'hui, même quand vous passez dans certaines zones de Kumasi, l'odeur de la lagune vous interpelle en tant que citoyen. Donc, d'où je suis mal à l'aise avec l'anticipation, en fait. Parce que pour moi, mes collègues du département de sociologie, par exemple, je vais prendre ça, en environnement, il y a plein d'études qui ont été faites sur la gestion, comment dirais-je, de nos ressources à l'éthique et de l'environnement globalement. Est-ce que ces études sont arrivées là où elles devaient arriver, Barry ? Non, il faut que les autorités compétentes s'associent aux universités pour trouver une solution. Et ce n'est pas seulement le SIAPOL, c'est une lutte d'ensemble, en fait. Et surtout, les citoyens lambda, parce que c'est eux qui sont au contact de la lagune tous les jours. Il n'y a pas un ministre qui dort au bord de la lagune. Voilà, c'est eux, les pêcheurs, les citadins qui sont là. Il faut qu'ils sachent que la lagune, c'est le cadre de vie des populations. Si vous abîmez la lagune, si vous la polluez, c'est vous qui allez subir les conséquences. Donc, la responsabilité doit venir de la base. Mais pour que ce soit le cas, il faut une campagne de sensibilisation et il faut associer les associations de quartiers dans la dynamique de la lutte contre la pollution. Hermann a parlé du réchauffement climatique. Là où je suis d'accord peut-être avec Daouda, c'est que le réchauffement climatique, c'est global, c'est le plan mondial qui est concerné. Mais est-ce qu'on va attendre que les COP finissent de se réunir pour prendre nos responsabilités ? Je dis non, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Nos ressources halieutiques sont menacées. Combien de poissons sont morts là ? Là où aujourd'hui, vous demandez les prix des poissons sur les marchés, les prix sont excessifs. Or, on est en train de menacer les poissons qui arrivent à maturité, qui meurent. Donc, il y a les ressources halieutiques qui sont menacées par les activités de l'homme. Donc, il faut que les gouvernants mettent les mécanismes adaptés pour qu'on puisse éviter ce genre de tragédie. Parce que pour moi, c'est une tragédie en fait. C'est une tragédie, vous dites, Barry, on vous a bien compris. Mais on va revenir sur la question de l'anticipation de la tragédie. Et vous posez une question très simple. Au stade de votre connaissance, est-ce que vous savez ce que le ministère des ressources halieutiques, ce que le ministère des eaux et forêts, ce que le SIAPOL met en place pour pouvoir, je ne dis même pas anticiper, mais pour être alerté sur des cas comme ça qui pourraient être dus, par exemple, au réchauffement climatique ? Il ne serait qu'à l'été, parce qu'on a le sentiment que grâce aux internautes, on apprend des choses, et le ministère lui-même, et l'État est complètement surpris. Non, mais moi, je trouve que, d'abord, il faut signaler une chose. Dans la plupart des villages, des quartiers qui sont installés aux abords d'Akoudo, notamment Abidjan ici, quand tu prends les villages comme une bade dans certains villages, – En tout cas, qui bordent la lagune. – Des hébris qui bordent la lagune, Akumasi et autres, c'est qu'il y a des activités anthropiques qui sont très fortes. Les gens, généralement, puisqu'il n'y a pas de… Leur seul éditoire pour leurs déchets, c'est carrément lourd. – C'est la lagune. – Donc, il y a véritablement une agression. Et ces études-là, je pense que les gens savent. Et voilà pourquoi, dans la liste des quartiers, enfin, des endroits à risque, à dégager. – On a bien vu certaines zones, mais vous savez bien que c'est très difficile dans certains villages, discuter avec les autorités. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas arrêter cela. Il faut discuter. De façon ferme, il faut qu'on y arrive. Mais il faut noter qu'aucune région… – Je vais revenir à ma question. – Est-ce qu'il y a un système d'alerte qui pourrait venir directement de l'État ? Parce que je veux dire que c'est les citoyens qui ont vu, qui ont alerté, etc. Moi, c'est vraiment ça ma question. Ils peuvent ne pas anticiper la mort des poissons, on est d'accord. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait un système d'alerte ? – Une certaine veille, en fait. – Voilà, une certaine veille. – Est-ce que ça, selon vous, ce n'est pas quelque chose qui manque ? – Oui, moi, je pense qu'il y a des données scientifiques qui leur donnent souvent, de façon régulière, la toxicité de la lagune des cours d'eau. Donc, il y a des prélèvements qui sont faits. Ça, on le sait plus ou moins. Mais je veux dire, aucune région du monde n'est épargnée. – Très bien. – Je prends par exemple, en juin 2023, sur les places du sud-est de Texas, il y a eu des milliers de poissons qui ont échoué morts. Et il y a même en mars 2023, des millions de poissons qui sont morts aussi dans la rivière d'Aline-Baka, c'est en Australie. – Donc, ça, c'est très intéressant. – C'est un phénomène, on parle de rochement climatique, c'est vrai qu'il dit qu'on ne va pas attendre les COP, mais c'est un phénomène mondial qui agresse le comportement de l'homme aussi. – Oui, mais on en a déjà fait. – On est comportement anthropique. – Voilà. – L'activité anthropique, c'est l'activité des hommes. – Mais en même temps, Hermann, André, quand on parle de réchauffement climatique aujourd'hui, il y a des capacités, pour en diguer, on n'est plus surpris du réchauffement climatique. On sait très bien que ça existe. Donc, il y a forcément des mécanismes, Daouda… – Oui, il faut qu'il nous dise, parce que la question est fondamentale. – Il y a forcément des mécanismes pour aller contre. Aujourd'hui, il y a certaines plantes qui ne supportant pas trop le soleil, on les met en serre. Et on sait que ça favorise, donc, que la plante grandisse bien et tout cela. Il y a le réchauffement climatique, ça ne finira pas aujourd'hui. Nous, en Afrique, quel mécanisme on pourrait faire ? C'est vrai, les populations doivent être sensibilisées, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait envisager pour éviter ceci ? – Non, en fait, avant même d'arriver à l'environnement, André parlait tout à l'heure de l'anticipation. Aujourd'hui, aux abords de certaines de nos communes, notamment Koumansi, Vredi, comment on appelle ça, Bietry, il y a de grosses industries. Et malheureusement, ces industries-là, ils utilisent souvent des produits toxiques. – Mais avant de s'installer, on fait faire à l'industrie un impact environnemental. – Voilà, mais est-ce que c'est fait ? C'est pourquoi je dis que quand André insiste sur le fait de l'anticipation, c'est ça aussi qui était important de faire au niveau des pouvoirs publics. Est-ce qu'ils le font réellement ? Est-ce que, quand tu parlais du prélèvement des cours d'eau, est-ce que véritablement, il y a un contrôle fructériel qui est fait ? Parce que là, les résultats sont là. Maintenant, pour ce qui concerne comment se prémunir de ça, je pense que Barry a donné une réponse. Il y va de notre responsabilité. Aucun ministre, aucun, comment on appelle ça, aucun maire, aucun député ne vit aux abords de l'agume. C'est nous qui y vivons. Avant que l'État, avant que les pouvoirs publics, avant que les autorités au niveau local ne puissent prendre le taureau par les coins, il est de notre responsabilité, nous-mêmes, habitants de chez lui-là, de faire quelque chose de sorte à ce que ça ne se répète plus. Parce qu'on ne sait jamais, avant même que ces poissons ne sortent en masse comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui en a à consommer ? Regardez un peu, Daoud, dans les images de ceux qui essaient de faire le débarras. Pour moi, c'est insupportable. Est-ce qu'ils sont habilités, est-ce qu'ils sont équipés pour ? En même temps, je pense que c'est après les tests du SIAPOL, du militaire, qu'ils ont su que ces poissons sont impropres à la consommation. Voilà, ils sont impropres à la consommation, mais pas... Ils n'ont pas de gants aussi. Oui, ça, on n'a pas besoin de faire tant de tests, aucun gant, ils sont là comme ça. Bon, je pense... Barry, vous voulez réagir sur ça ? Non, en fait, si les vidéos, si les images qu'on voit sont réellement authentiques, il y a des questions à se poser. Parce qu'on a dit que les poissons sont morts. De quoi ils sont morts ? Il n'y a pas eu de prélèvement exact pour savoir même la base, la toxine. On parle de toxines, on parle de déchets industriels ou d'effets industriels. Ceux-là, est-ce que c'est leur rôle ? Est-ce que le SIAPOL n'a pas des équipes spécialisées ? Parce que banalement, quand nous, on voit... Il a cité le Texas tout à l'heure. Mais vous ne pouvez pas au Texas, les gens venir comme ça ramasser des poissons. Ça, c'est impossible. Non, je pense que je voulais faire une précision pour terminer sur le sujet. Barry, la précision que je voulais te faire, parce que j'ai essayé de l'expliquer. Dès l'instant que la vidéo a commencé à circuler, les autorités compétences sont allées sur les lieux. Ils ont fait des prélèvements, ils ont fait des recherches. En bonne et due forme. Il est clair, au regard des résultats, en fait, voilà. Ils ont suspecté, en fait, une crise d'anoxie. Donc, où tu parlais de manque d'oxygène. Et du coup, les entreprises, les industriels qui sont aux abords, leurs exutoires, leurs déchets qu'ils ont rejetés dans cette lagune-là, c'est ce qui a créé cela. Donc, ils le savaient clairement. C'est pour ça, très long, que sûrement... Donc, c'est l'une des premières hypothèses annoncées par les autorités. Ça, c'est l'hypothèse. Maintenant, on parle des personnes qui sont en train de ramasser les poissons. On parle là sur ça. Est-ce que réellement, ceux-là, c'est eux qui sont habilités à ramasser des poissons ? Ce n'est pas le même sujet d'Aouda. Parce que c'est clair, ce que Barry dit. C'est qu'il y a l'hypothèse qu'on peut faire sur ce qui a tué ces poissons. Mais il y a maintenant qui est habilité à ramasser les poissons, à manipuler ces carcasses de poissons. Et ça, c'est un sujet. Qu'est-ce qui te prouve que ceux-là, ils ne vont pas cacher des poissons à côté ? Non, non. Qu'est-ce qui te prouve ? Je ne sais jamais, mais bon. Hermann, vous avez abordé sur le sujet ? Je voudrais aborder surtout sur les solutions. Il y a des solutions, les COP et autres, toutes les conférences internationales, même ici, sur place, ce qui est fait, c'est qu'il faut partir à la transition écologique. Aujourd'hui, il faut aller vers une préférence des énergies renouvelables par rapport à des énergies qui sont… Vous voyez, les déchets plastiques, on peut les transformer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans nos ménages ? Lorsqu'on a un sachet poubelle, on y met tout. Que ce soit la nourriture… Vous parlez du tri sélectif. Il faut faire du tri sélectif avec trois plastiques et autres. Déjà, ça commence là. Parce qu'après, lorsqu'on prend des bouteilles qui sont ensemble, on peut transformer. Quand on fait une boite qu'on jette dans la nature, dans sa voiture, on met tout ça dehors… Oui, mais ces aptitudes-là qu'il faut changer, c'est pourquoi on dit qu'il faut vraiment sensibiliser à cela. On va économiser plus, on va réfléchir moins si déjà on fait à notre niveau un tri sélectif des déchets pour pouvoir les transformer après. Merci les amis pour vos contributions à cette situation. En tous les cas, le SIAPOL est indexé, le ministère de la Sociale Éthique. On a déjà quelques contacts qui nous disent qu'ils seraient prêts à nous expliquer exactement ce qu'il en est. Eh bien, on sera très heureux de vous avoir ici même, dans ce studio Christelle. Alors, y a-t-il Riffifi dans la maison PDCI ? Parlons-en, je vois là tout de suite, ce sera marqué à l'écran, toutes ces nominations au PDCI. Est-ce que ce sont des nominations qui ont été faites sans véritable concertation ? Qui les a faites ? Il ignorait justement l'État ou la situation des personnes. On nous a dit que c'était le renouveau du PDCI. Je vous ai annoncé, voilà. Eh bien, que se passe-t-il autour de ces nominations de Tijam Tiam, nouveau président du PDCI ? Est-ce son premier couac ? Mais en tous les cas, il y a débat avec une grosse information qui est tombée cet après-midi. Exactement, la grosse information, c'est que le monsieur Jean-Louis Billon, nommé secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé, évidemment c'est son domaine, dit ne pas se reconnaître dans cette décision, dans cette nomination qui lui a été faite. Donc, il, par courrier, annonce sa démission, voilà, dès le lendemain de sa nomination. Ensuite, on a aussi des personnes qui seraient RHDP, qui se retrouvent sur la liste, d'autres qui seraient morts, qui se retrouvent sur la liste. En fait, une liste, on nous dit ne la publiez pas, n'est pas vraie. Enfin bref, André, il y a vraiment, la liste fait yo-yo. On va écouter donc nos... Est-ce que ce yo-yo-là vous attire votre attention ou vous vous dites, non, écoutez, c'est pas grand-chose, ne vous en faites pas ? Commençons par Daouda. Vous, vous pensez quoi ? Hier, notre très chère Sarah était... Admirative, on va dire. ...dithyrambique sur la capacité de Thiam, son modernisme. Est-ce que tout ça, ça gâche pas un peu cette sortie du Thiam ? Non, tout ça, il faut le dire clairement, ça gâche cette sortie du Thiam, parce que le Thiam qu'on connaît, le Thiam rigoureux, le Thiam banquier qui a redressé les économies. Mais finalement, moi, la question que je me pose au vu de cette liste qui sort, déjà, hier, on a un pavé dans la marque, Guali Dodo. L'Anse lui dit, mais tu veux diriger des gens, mais finalement, tu ne connais même pas les membres de ton propre bureau. Parce que moi, depuis 2022, je suis membre du RAGP. Aujourd'hui, encore, c'est Jean-Louis Billon qui lui dit, mais je n'ai pas été consulté pour quoi que ce soit. Sachant qu'ils sont amis, on sait très bien qu'il y a eu des bisbis. Ils sont supposés... Bon, ils sont supposés être amis. Je pense qu'ils pouvaient se voir autour d'un déjeuner pour dire, bon, je souhaiterais que tu viennes dans mon bureau. Mais ce dernier dit, non, je n'ai pas été informé de quoi que ce soit. Et j'avais même annoncé du vivant du président Henri Conor Bédié que je ne souhaitais pas être reconduit. Donc, je rends ma démission. Finalement, on se pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Tidiane Thiam connaît véritablement les Ivoiriens ? Est-ce qu'il connaît réellement la politique ivoirienne ? Et c'est là, ça m'amène à revenir sur mon sujet d'hier. Lorsque je disais, est-ce que le secrétaire exécutif du PDCI RDA qui a été nommé actuellement, M. Emou, est-ce qu'il maîtrise, est-ce qu'il a le bagou, le coffre pour maîtriser réellement la politique nationale ? Et on va répondre sur ça, justement, avec Hermann. Est-ce que le secrétaire exécutif a qui la faute au total ? Est-ce que le SE a sa responsabilité ? Est-ce que c'est Thiam qui ne connaît pas ses équipes ? Ou les listes qui lui ont été soumises n'ont pas peut-être été vérifiées par un organe de contrôle ? Bref, comment est-ce que vous jugez tout ceci, Hermann Aboua ? On sait tous que Thiam, il est. Je veux dire, c'est vrai qu'il a été élu président du PDCI RDA, mais on sait qu'il a quand même eu une certaine méconnaissance du... Enfin... À vous, vous en êtes convaincu ? Oui. Depuis, il aurait pu faire quand même ça, la mise à jour de son logiciel. Oui, en même temps. Donc, quand il choisit des équipes, moi, je pense que ce sont des équipes qui doivent pouvoir... L'aider. L'aider à travailler. Donc, c'est vrai qu'il porte la responsabilité, mais ça vient essentiellement de ses équipes. Ah, vous vous pointez du doigt les équipes. Expliquez-nous tout ça. Oui, mais le secrétaire exécutif doit pouvoir veiller. C'est-à-dire qu'avant même, il doit pouvoir veiller à ce que... Avant de nommer même quelqu'un, il faut pouvoir faire une sorte d'entretien avec la personne, échanger avec la personne. Mais moi, ce n'est pas seulement... Je m'en tiens quand même à un communiqué qui est toutefois responsable. L'erreur humaine. L'erreur humaine. Je veux dire, le PDCI RDA a compris qu'il y avait des erreurs sur cette liste qui devaient sortir. Elle a produit... Enfin... Il a produit un communiqué. Moi, je pense qu'on doit s'entigner à cela. Fait le débat là-dessus. Même si c'est venu tardivement, quand ils se rendent compte qu'ils produisent de façon responsable, un communiqué, il faut s'entigner à cela. Parce que les thèmes sont là. Cette liste-là, à partir de maintenant, on ne la reconnaît pas. Donc, on va vraiment travailler à une autre liste. Et on ne se reconnaît pas dans les débats qu'on va créer. C'est-à-dire, à la limite, moi, je pense qu'au-delà de la liste, il faut plutôt regarder les messages, le contenu des messages qu'à ces sorties, Tidiane Thiam donne. Et au niveau de ces messages-là, je crois bien qu'il rassure ses militants et souvent même les sympathisants et les Ivoiriens. Très bien. Alors, Barry, pour Hermann, il ne faut pas faire des histoires sur ça. C'est un menu fretin qui est arrivé. Il faut avancer. Il faut plutôt aller dans le fond de ses discours. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Barry ? Le communiqué qu'évoque Hermann est tombé quand ? Le communiqué d'Alain Cocotteret et... Il est tombé quand ? Et quand est-ce que le courrier de M. Billon est sorti ? Je pense que le courrier de M. Billon, nous, on vient à peine de le voir. C'est-à-dire qu'il vient après le communiqué. Et on ne peut pas rester là à vouloir décharger le chef et charger le secrétaire exécutif. C'est-à-dire, Barry ? Être président d'un parti, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Quand vous nommez des gens qui font des fautes, c'est aussi votre responsabilité. On ne peut pas tirer sur le secrétaire exécutif. Un président comme le président Thiam, qui dirige un parti comme le PDCI, au-delà du secrétaire exécutif, lui-même, il doit chercher qui sont ses hommes. Une fois que vous avez dit ça, on est tombé qui sont ses hommes. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de rejoindre Daouda pour nous dire, écoutez, la tête aujourd'hui du PDCI, c'est deux novices au fond. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, il l'a dit hier, qui est toujours resté à combattre la campagne qui n'était pas au cœur du parti. Et puis on a un Thiam qui est parti depuis combien d'années ? Est-ce que finalement, la tête même n'est pas trop nouvelle au point d'avoir ces lacunes-là ? Ce sont les conséquences, justement. Quand vous prenez deux personnalités que vous citez, qui n'étaient pas forcément vice-présidents ou qui n'étaient pas dans l'organe même exécutif qu'ils ne dirigeaient pas, ce n'est pas facile pour eux de s'approprier l'appareil. Je pense que cet attournement-là sont dus aux côtés novices des deux personnalités, M. Emou et M. Thiam. Et ils gagneraient sur le plan politique. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Alors, Hermann, comment est-ce que vous entendez ce mot novice ? Est-ce qu'ils sont vraiment novices ? C'est une insulte à ces personnes qu'on choisit pour être directeurs de cabinet et qu'on choisit dans un parti politique pour porter, je veux dire, une liste. C'est une insulte de dire que les personnes sont novices. À qui la faute ? Et je crois bien, si tu maîtrises bien les accarnes des partis politiques... C'est un fait. A qui la faute ? La question est là. M. Thiam est président du parti. Avant d'être président du parti, j'arrive, Barry, j'arrive. Et Mou, dans les partis politiques, au-delà des responsables des commissions techniques et autres, il y a toujours un cabinet. Et dans les cabinets, ce sont ceux qui travaillent et le responsable de ces commissions-là. Donc, la nomination de M. Jean-Louis Bion, la nomination de M. Jean-Louis Bion, je ne parle pas de l'autre qui s'est signalé. M. Jean-Louis Bion, il n'est pas n'importe qui au PDCI. Il était membre du secrétaire exécutif. Comment tu peux comprendre qu'il n'est pas consulté alors qu'il avait déjà fait part... Mais ça, je l'ai souligné. Vous ne pouvez pas se poser pas là. Donc, la responsabilité à qui elle est comme... C'est pourquoi le communiqué du PDCI vient après. Donc, je veux dire que... Le communiqué... Attendez, partagez-vous la parole, les amis. Jean-Louis Bion, il communique... Aujourd'hui, il fait des précisions par rapport à cette liste que le PDCI aujourd'hui ne reconnaît plus. N'est-ce pas ? On est d'accord pour ça ? Non, non, non. Il n'y a pas une nouvelle liste qui est sortie. Jean-Louis Bion est la nouvelle liste dans son communiqué. Vous avez posé une question à respirer. Jean-Louis Bion... Attendez, respirez un coup, on répond à votre question. Jean-Louis Bion se prononce sur sa nomination à lui. La liste, on la comprend. On va le suivre. Mais Jean-Louis Bion parle de sa nomination. Il dit qu'il ne se reconnaît pas dans sa nomination. Donc, c'est sur ça qu'on veut vous entendre. Est-ce que, comme l'a dit Christelle, je pense quand elle a posé la question, est-ce à dire que Jean-Louis Bion a été nommé sans avoir été consulté ? De nommer des personnes sans avoir... Maintenant, c'est ce qu'on appelle maladroit. Je vais vous laisser. Du coup, évoluons et pour que nos téléspectateurs comprennent, une fois qu'on a dit c'est maladroit, à qui incombe cette maladresse ? Est-ce au président, comme eux le prétendent, ou au cabinet, comme vous le dites ? Et on va essayer de trancher la suite. C'est au PDCRDA. Et je ne veux pas qu'on dise que c'est forcément... Le PDCRDA, ce sont des militants, c'est le bureau exécutif, On a entendu votre réponse. Attendez, on a entendu votre réponse. Qu'est-ce que vous en pensez ? PDCRDA, Tiam, ou bien sûr, le dieu de tête ? Il faut qu'on soit clair sur cette question. Quand aujourd'hui, il ne demande pas de cabinet qui forme les listes. En fait, avec ce qu'on est en train de voir, on a l'impression qu'il y a juste un groupuscule de personnes, notamment les deux novices dont on parle. Il s'agit de M. Emou, le maire Emou Sylvestre et M. Tidane Tiam, avec certaines personnes, qui ont fait... Ils ont formé un bureau, ils n'ont consulté personne, et finalement, la liste est sortie. Quand on est un parti très sérieux, le PDC a plus de 50 ans, donc c'est un parti sérieux pour sortir une telle liste, on ne peut pas le sortir cette liste-là à l'emporte-pièce. D'autant plus que nous sommes à un an et demi d'une élection présidentielle, c'est de l'amateurisme ce qui vient de se passer. Alors, Hermann, sur la base de cette erreur de nomination, est-ce que... J'aimerais vraiment qu'on revienne sur le mot novice, parce que c'est un parti cinquantenaire qui a dirigé quand même ce pays et qui a porté la nation aux indépendances. Est-ce que vous pensez que sur cette base... Le parti a fêté ses 75 ans. Bien sûr, voilà. À l'église à 60, combien, je ne sais plus. Voilà, ils sont plus que cinquantenaire. Est-ce que vous pensez que sur la base de ces erreurs-là, on pourrait dire non, attention, à la veille d'une élection, c'est vraiment montrer de l'amateurisme et c'est être novice. Est-ce que vous acceptez ceci ? Moi, je n'accepte pas être les termes novice et amateurisme. Je pense que le PDCA, comme on l'a dit ici, c'est un parti qui a fait un long chemin. Ils savent corriger les erreurs. C'est un parti qui peut corriger ses erreurs. Et je crois bien même qu'en produisant un communiqué, c'est de faire en sorte que la liste officielle qui va être remise soit correcte. Et je pense que même ceux qui sont... Le PDCA, a fait face à plusieurs crises que des crises... Est-ce que ça, c'est une crise, Hermann ? Plus forte que cette crise de nomination. Je ne crois pas que ça puisse ébranler le PDCA. On va se partager la parole rapidement. Est-ce que cela puisse entacher l'élan de rassemblement et la compétence de... De compétence même de Tidiane Thiam ? Très bien. En fait, aujourd'hui, moi, là où j'ai des inquiétudes, c'est qu'aujourd'hui, on a un Tidiane Thiam qui a... Qu'on le veuille ou pas, a le vent en poupe auprès de... Il a le vent en poupe, d'une certaine jeunesse. Vous comprenez ? Mais quand on veut former un bureau, un bureau qui va aller, un commando qui va aller à la bataille de 2025, il faut le faire aussi avec des gens qui ont de l'expérience et de l'expérience du terrain. D'où la question... C'est bien, c'est bien, c'est bien. D'où la question, parce que c'est nous qui vous guidons dans notre questionnement. Est-ce que vous pensez que cette liste a été faite en écartant des poids importants qui auraient pu servir Thiam dans sa conquête de 2025 ? Est-ce que c'est une lecture que vous faites de cette liste-là ? Puisqu'on a parlé de novice, le mot n'est pas correct, l'autre dit ici, mais finalement, est-ce que stratégiquement, vous pensez que les anciens sur qui on aurait pu s'appuyer ont été écartés et ça peut être un préjudice pour le pédécien ? C'est sûr que cela montre un certain malaise au sein du pédécien RDA. Et vous pensez à qui, par exemple, comme ancien ? Non, je ne vais pas donner des noms. Aujourd'hui, on a vu un peu comment ça s'est passé. Il y a des gens qui n'ont pas encore fait, qui n'ont pas encore digéré tous les épisodes qu'on a vus pendant le congrès. Voilà. Donc, je veux dire qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a un travail qui sera fait. Le pédécien RDA a montré plusieurs fois et ça, je vais maintenir à cela. Isabelle Vauvoir le disait souvent ici, le PDC, c'est un parti résilient. Vous le reconnaissez ? Cette crise-là... Vous êtes sûr que c'est Isabelle Vauvoir qui l'a dit ? Non, mais... Elle n'est pas là pour se défendre. Il veut me piquer mon mot sinon le mot résilient du PDC, c'est un mot. Le PDC et RDA, on a vu un peu comment est-ce qu'ils ont porté à leur congrès, à quel pourcentage ont porté leur président de parti. Cette crise-là, ils vont pouvoir surmonter ce qu'ils vont avancer. On va permettre à vos camarades de répondre aussi. Barry, voilà, vous n'êtes pas très d'accord pour être à l'aise. Le mot résilient attribué au PDC, il est de moi. Bon, c'est pas grave. Tout le monde le dit. Vous le reconnaissez, allez-y. Ils sont pas sérieux. Allez-y, Barry, allez-y. D'accord. Voilà, en fait, personne n'a dit qu'il y a crise au PDC. C'est un fait. Personne n'a dit qu'ils ne vont pas rectifier. On parle des faits. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont retrouvées sur la liste, dont M. Jean-Louis Billon. Et M. Jean-Louis Billon, il est clair dans son communiqué. Il dit qu'il avait déjà fait part au président Bézié de son vivant, de sa volonté de ne pas être reconduit dans le secteur exécutif. C'est clair, c'est limpide. Cela ne veut pas dire qu'il est contre M. Thiam. Non, non, non. Cela ne veut pas dire qu'il quitte le PDCI. Je pense que lui-même l'a précisé dans son courrier. Mais ce qui se passe là, c'est des quiproquos qui peuvent être un handicap pour la gestion de M. Thiam Thiam. Est-ce qu'un total, Barry, on ne peut pas dire que voilà, mettons ça sur la case, l'erreur est humaine ? Non, l'erreur est humaine. Mais est-ce qu'un manager comme M. Thiam Thiam qui dirige un parti comme le PDCI, vous pensez que c'est toutes les erreurs qu'il doit commettre ? Ses adversaires politiques vont utiliser ça contre lui ? On constate qu'ils l'utilisent. Au sein du parti, il y a des gens qui l'utilisent. Tu dessins un congrès. Non, non, non. Permettez-moi, on vient à faire des informations sur ça. Donc, M. Thiam Thiam ne dirige pas un petit parti. C'est le PDCI qui a 75 ans d'existence. 78 ans même. 78 ans d'existence. Et puis, le PDCI, on sait qu'il y a des têtes au PDCI. Il y a aussi des adversaires. Il y en a qui veulent être candidats en 2025. Vous pensez qu'ils vont laisser passer ? On est en politique. En politique, tous les coups sont permis. C'est une question d'opportunité. M. Thiam Thiam, en accumulant des erreurs, va donner des balles à ses adversaires, à ses challengers. Revenons donc au cœur de la question et évidemment sur ses autres implications. Niam Niam Goran, qui est quelqu'un qui était pressenti, on le disait, qui allait peut-être succéder à Henri Connambédie à la tête du PDCI, n'est pas là. L'autre neveu, enfin, du président, c'est Thierry Tano, n'est pas là. Billon vient de partir. Ce ne sont pas tous des yeux. ça veut dire que c'était quand même, vous avez dit ? Yassimila Rouynien. Yassimila Rouynien qu'on ne retrouve pas. C'est vrai qu'il y a Jean-Marc Yassi, mais toutes ces forces vives, un peu nouvelles, qui auraient pu incarner ce renouveau, ne sont pas là. Est-ce que vous pensez que là, véritablement, au-delà de ces noms qui viennent de dire, non, il y en a qui sont morts, ceux qui ne sont pas d'accord, est-ce que le renouveau, déjà, est-ce que le renouveau est en train de prendre du plomb dans l'aile ? Dans la mesure où même, au moment du congrès, qu'on appelle ça, électif même, de où Tidiane Thiam a été élu président du PDCIRDA, quand on regarde le schéma qui a été mis en place, tout a été mis en place pour écarter tout ce qu'il pouvait lui faire de l'ombre la présidentielle de 2025. Or, finalement, ils ont été tous écartés, même aujourd'hui, Guy Kouye, qui a du coffre politique, a été réduit au Gaudibois, en tant que... Pas réduit, nommé haut représentant, Gaouna, c'est une organisation. nommé haut représentant du Gaudibois, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait un travail pour le PDCI depuis 2013. Hier, je vous disais ici que tous ceux qui ont été les secrétaires exécutifs, avancés secrétaires généraux, mais c'était de grands noms, c'était des gens qui avaient une prestance nationale. On parle de Philippe Grégoire Yassé, on parle de Laurent Donafologo, on parle de Djedje Madi. Et Elisa avait répondu qu'ils avaient été aussi ministres, donc un encadre national. Oui, ce n'est pas parce qu'on a battu un, deux, trois ministres quelque part que forcément, on a une présence nationale. Ce n'est pas ce que ça avait dit clairement. Parce qu'aujourd'hui, s'il avait cette présence nationale, s'il avait une connaissance nationale de la politique, je ne pense pas qu'il allait faire l'erreur. Vous parlez du SE ou du président ? Je parle du SE. S'il avait une véritable connaissance de tout cela, il n'allait pas faire l'erreur d'aller nommer son adversaire politique qui l'a quitté depuis 2022. Parce que ça veut dire qu'il ne maîtrise pas ses hommes et si tu ne maîtrises pas ses hommes, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que tu vas maîtriser le pays. Les débats continuent. Vous nous dites que au niveau de l'adversaire politique principal, c'est le RHDP sans doute, peut-être du autre. Tout le monde est en train d'abord se réjouir un peu sous cadre de ses erreurs. Évidemment, cela ouvre un gros débat qu'on aura ici même sur notre plateau puisqu'évidemment, tout ce qui concerne les grands partis de ce pays nous intéresse et on en parlera. Et vous nous livrerez vis-à-vis vos sources, enfin vos sources, enfin vos informations sur comment les autres parties réagissent face à ce qui est présenté par beaucoup comme un premier petit faux pas de la gouvernance. Tiens. À tout de suite sur Life TV. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour la seconde partie de cette émission, messieurs. Merci de nous assurer votre fidélité tous les soirs à partir de 19h00 et c'est jusqu'à 20h30 avec cette pause pour le JT. Vraiment, nous vous présentons des excuses pour le démarrage tardif de votre session d'actualité du soir mais une chose est sûre. Demain, ce sera différent. La suite de cette émission, c'est bien évidemment des évités qui vont arriver. Je vous ai annoncé justement en début d'émission qu'on recevra ici Charlène Danon pour son roman. Oui, elle nous propose un joli roman qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure. Mais avant, un invité est avec nous, Christelle. Exactement, il s'agit de Kodjo Haïd. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes dans le BTP principalement ingénieur de travaux civils, de génie civil, pardon, et entrepreneur. Vous êtes CEO, vous êtes conférencier, consultant gestion de projets et montages. Il y a un certain long CV qu'on n'aura pas le temps de parcourir mais le BTP vous intéresse et justement, vous êtes en Côte d'Ivoire pour ça, pour prospecter parce que la Côte d'Ivoire présente des potentialités et c'est assez intéressant dans ce domaine-là. Encore une fois, bienvenue. C'est pour ça que nous en sommes posé la question, mais enfin, le marché communautaire qui vous offre la possibilité d'aller d'un pôle à un autre et la Côte d'Ivoire présente, j'allais dire, un marché assez dynamique, BTP et ça, ça vous intéresse. Vous vous dites, pourquoi ne pas s'y lancer ? Oui, justement. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest fait partie, Cynon est pratiquement le premier pays en termes de dynamisme d'économie. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un marché unique aujourd'hui pour nous et nous avons déjà des clients qui travaillent avec nous déjà depuis le Togo qui sont aussi en activité ici. Donc, il y avait de quoi pouvoir continuer le... Quand on parle de BTP, la première question qui me vient à l'esprit pour les Africains, c'est quels sont les matériaux typiques à l'Afrique que l'on pourrait promouvoir pour faciliter l'habitat dans nos pays ? Bon, disons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui se fait en termes de matériaux locaux à utiliser. Donc, il y a aujourd'hui la terre rouge qu'on a habituellement... L'atéritique. Voilà, qu'on appelle chez nous les briques en terre stabilisée. Donc, il y a beaucoup d'études que nous, notre cabinet, fait déjà dans ce sens pour pouvoir valoriser ce matériau local. Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que les professionnels, comme elle a dit, écoutent justement cette nouvelle façon de valoriser les produits locaux, faire justement du parpaing, comme vous l'avez dit, ce parpaing stabilisé en terre ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que le public, justement, que vous voulez rassembler dans votre application, est réceptif à ces nouveaux modes, justement, de construction ? C'est vrai que naturellement, tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouveauté, a un peu de difficultés à passer. Mais aujourd'hui, il y a un gros travail qui se fait déjà et les gens essaient de s'adapter à cela. Les gens essaient de s'adapter juste avant que vous interveniez parce que je sais que vous êtes féru, vous aussi, de technologie. C'est un métier de main, BTP. Comment vous arrivez maintenant, vous, à vous dire qu'avec le numérique, on peut interagir dans ce domaine, permettre aux uns et aux autres de se connecter ? L'Afrique, c'est ce continent qui a raté plusieurs révolutions mondiales. Donc, aujourd'hui, je crois que la révolution numérique y est et l'Afrique ne peut pas se permettre de rater ce rendez-vous. Alors, pour nous, acteurs africains, c'est de vraiment mettre en place les moyens pour pouvoir accompagner, rentrer dans cette révolution numérique. Donc, nous, dans notre secteur, nous avons digitalisé tout, nous avons mis en place une plateforme, un outil qui permet à tous les acteurs BTP de pouvoir se retrouver sur une maquette plus. Il y a un nom très original, Edolay. Edolay Africa. Edolay, c'est Edolay. Edolay Africa, qui veut dire, dans une dialecte la plus parlée au Togo, il y a du travail. Il y a du travail. Edolay Africa, ça veut dire, il y a du travail en Afrique. Sachant que c'est un formidable bassin d'emploi, le BTP. Oui, justement. Parce que les BTP sont l'un des plus vieux métiers au monde, traditionnels, mais aujourd'hui, on se doit quand même d'apporter assez d'innovation, assez de technologie pour pouvoir permettre au gouvernement qui font beaucoup d'investissements dans ce domaine de pouvoir atteindre leur objectif. Hermann Aboua, une question pour vous. Oui, moi, ma question. Pour travailler sur le numérique, du BTP, le rendre accessible à tous ceux qui veulent un client, de la clientèle sur vos plateformes, le véritable problème en Afrique que nous avons constaté, c'est que la promotion des entreprises qui travaillent à créer des plateformes numériques comme ça pour des produits et des services, souvent, quand ce n'est pas dans la restauration ou autre, c'est difficile d'avoir voire même la clientèle et autre. Comment vous faites pour que, quel accompagnement vous avez déjà au niveau du Togo et puis comment vous faites pour avoir une certaine des usagers sur l'application ? En gros, quelle va être votre méthodologie pour convaincre justement tous les professionnels qui sont ici à rejoindre une telle plateforme ? Quelle est votre espérance ? Oui, disons qu'aujourd'hui, ça fait trois ans que nous avons lancé la startup. Aujourd'hui, elle se positionne comme l'une des meilleures entreprises dans le secteur de la construction au Togo. Nous sommes leaders sur ce marché en termes de fourniture, d'ouvriers, de ressources humaines, de matériel également. Donc aujourd'hui, nous sommes positionnés sur, quand vous prenez cinq projets au Togo de référence, nous sommes positionnés sur trois au moins, donc une barre de plus de 50% de présence sur les marchés de référence. En trois ans, c'est plus de 5000 emplois indirects créés. Et aujourd'hui, c'est 60 personnes qui travaillent de façon directe à Edole là-bas. et nous avons un impact assez significatif sur les projets. C'est vrai qu'au début, quand nous avons lancé, on avait eu des difficultés à convaincre la cible. Mais on a eu l'opportunité de faire nos preuves sur l'un des projets de référence chez nous au Togo, qui est l'un des premiers projets vraiment en vogue depuis trois ans. Et là, nous avons eu l'opportunité de pouvoir démontrer ce que nous avons, nous savons faire à travers cet outil que nous avons mis en place. Donc déjà, rapidement, on dit la meilleure publicité, c'est la satisfaction du client. C'est le bouche à oreille. Donc à travers ce projet, rapidement, tout s'est fait. C'est intéressant. Maintenant que vous arrivez en Côte d'Ivoire pour terminer notre interview, cette somme d'expériences accumulée et acquise au Togo, comment elle va servir à un marché que vous ne connaissez pas ? A priori, on peut penser que vous ne connaissez pas ce marché. Comment vous allez vous y prendre ? Les réalités ne sont pas tant différentes parce que, comme je le dis, c'est un marché unique. On a des clients avec lesquels nous travaillons déjà sur les entreprises qui sont dans la sous-région en activité. Donc il y a certaines avec lesquelles nous avons déjà commencé à travailler. Disons que ça fait 18 mois que je fais des allers-retours entre Abidjan et Lomé. Je suis là tous les mois pratiquement. Et aujourd'hui, quand même, nous avons déjà, à travers le lancement, nous avons déjà expliqué à la CYB comment est-ce qu'on compte les accompagner et il y a une adhésion intéressante déjà qui se manifeste. Très bien. Vraiment, merci, Aïd Koujo. Koujo, jeune promoteur venu du Togo pour nous présenter son initiative. C'est de fédérer tous les professionnels de BTP à travailler une application. Ça marche au Togo, pourquoi pas en Côte d'Ivoire ? On l'espère. C'est ça aussi la force de ce marché commun qu'on a dans notre sous-région. Ça permet à un Ivoirien d'aller voir comment il peut exploiter des opportunités au Togo et un Togolais d'exploiter des opportunités au Burkina Faso et ailleurs. Merci vraiment. Ça a été un très, très grand plaisir. On va vous recevoir ici quand ça va devenir plus gros et que vous pourrez justement nous partager votre expérience. Avec plaisir. N'hésitez pas à revenir. Avec plaisir. La porte vous est ouverte. Christelle, nous allons évidemment recevoir notre prochain invité et notre prochain invité nous produit un titre qui m'a laissé quand même songeur. Je te laisse la primaire de le dire, André. Oui, il y a un Dieu pour les cons. C'est la primeur que vous me donnez, mais je le dis parce que moi, ce n'est pas un gros mot. Et elle me dira est-ce que c'est un gros mot. Parce que c'est une idée très répandue en Afrique. On dit Dieu est là pour tout le monde. Est-ce qu'elle veut nous dire qu'il ne devrait pas y avoir de Dieu pour les cons ? Ah ! C'est une vraie question à laquelle elle va répondre et avec nous, c'est Charlène Danon que nous recevons avec plaisir. En principe, est-ce que quelque part dans votre esprit de créatrice, dans votre riche esprit, il ne devrait pas y avoir de Dieu pour les cons. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Je la bouscule comme ça. Merci d'être là. Alors, quand on a vu quelques passages de l'œuvre, c'est fort. C'est une intrigue politique, 279 pages, si je ne me trompe pas. et vous allez nous dire qu'il y a un Dieu certes pour eux, mais ce sera ce pas, c'est où le pays de ces gens-là ? Je ne peux pas répéter. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de Dieu pour eux ? Je vais commencer par répondre à la question d'André Bois. Dans mon esprit de créatif, je dirais qu'il y a un Dieu pour les cons. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Mais qui sont-ils, Charlène ? Je pense qu'on a tous été un peu cons dans la vie, à un certain moment de notre vie. Dieu merci. Il y a un Dieu pour nous. Il y a un Dieu pour nous. Alors, Charlène, qui sont justement ces personnes-là ? Pourquoi vous dites qu'il y a un Dieu pour eux ? Qui sont-ils ou qui sont-elles ? Alors, c'est toutes les personnes qui s'embarquent dans cette aventure. C'est à la fois et les personnages et les lecteurs. Je pense que le message Le lecteur aussi est considéré. Le lecteur est embarqué dans l'histoire et il fait partie de l'histoire. Je pense qu'il en a pris pour son grade aussi. Avec Erman, il a essayé de faire une fiche de lecture. On va essayer de décrypter. Allez-y, Erman. Quand on vient au pouvoir, en choisissant le camp du mal, une fois au pouvoir, une seule chose qu'on sert, c'est le diable. Nous sommes à quelle page, Erman ? Je crois que c'est au milieu. Je n'ai pas retenu la page. Mais là où le diable règne, s'épanouissent les mensonges, la corruption, la faim, la pauvreté, les conflits, la repression, les guerres, la méfiance, les abus de pouvoir, l'insécurité, l'injustice. Cette fiction-là, où est-ce que vous avez puisé la réalité de cette histoire ? C'est une fiction, mais c'est que je suis moi-même observatrice, je veux dire, de notre écosystème, de notre environnement et de toutes les actions politiques ou sociales qui sont menées dans le pays. J'ai la chance d'avoir été journaliste, d'avoir été dans des appareils politiques pour un temps. Donc, ça nous permet d'avoir un regard différent, voilà, du commun de mortel. Mais surtout, ce passage qu'il lit, il faut le préciser, dans le contexte, c'est un dialogue entre deux positions. Donc, on a un personnage qui croit tout bonnement, qui est candide, qui dit que l'expression de la démocratie, c'est le partage des idées, c'est la création de projets politiques, c'est mettre en avant toutes ces problématiques communes à la grande masse. On va parler peut-être, par exemple, de refondre des systèmes, des différents systèmes éducatifs et tout ça. Donc, c'est vraiment ce que moi, j'appelle les points généraux de tous les partis ou les aspirants politiques. Mais, il y a une autre position qui est la position de ce personnage-là qui, lui, dans le roman, est dans la partie obscure, justement, du modélage de son aspirant politique. Et c'est cette personne-là qui dit qu'en politique, le bien n'est pas efficace. Donc, pour répondre à cette personne, on lui dit, quand on vient en politique en ruisant, en méprisant, en volant, en montant et en tuant, une foi au pouvoir, c'est le diable qu'on sert, on ne sert pas le peuple. C'est très bien, avant de passer la parole, Gauda, on vous reçoit aussi parce que c'est très important pour nous de marier le mois de mars en célébrant les femmes créatives, etc., et surtout les femmes qui veulent transformer la société. Cette épiphanie, très souvent, on met dans les hommes les tueurs politiques et là, vous dites, une femme peut être une tueuse politique, elle devrait être une tueuse politique. Quel est le lien avec la réalité ? Elle ne le sent pas suffisamment ? La réalité, je dirais, nous avons des femmes politiques, nous avons des femmes qui sont dans des organisations politiques, qui briquent des postes, qui sont à la tête d'association de femmes. Ce que je n'ai pas encore eu le plaisir de voir quand on passe une certaine génération des Simone Gabot à autre, je ne veux vraiment pas citer de nom, mais je n'ai pas cette femme politique qui porte un projet politique, qui a un discours politique, qui a des positions politiques et qui crée sa propre communauté, sa propre organisation, qui prend la tête d'un parti politique. Je n'ai pas d'animal politique au féminin. Comment est-ce que vous qualifiez justement ces personnages politiques au féminin ? Des fonctionnaires des partis politiques, je ne sais pas si c'est trop dur. Donc ils sont là dans l'application d'un projet qui a été initié par quelqu'un ? D'un projet par des hommes et vous verrez, sans vouloir vexer, il y a même des femmes en politique dont les candidatures sont soutenues par d'autres candidats hommes, par exemple. C'est ça. Et on va vous donner la parole, juste deux minutes, juste répondre à la question très rapidement. Épiphanie. Oui, Épiphanie. Est-ce qu'Épiphanie peut avoir un destin ? Parce qu'on est toujours dans l'imaginaire, mais est-ce qu'elle peut avoir un destin dans le contexte ivoirien ? Non, je pense que pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, qui ont déjà lu les livres, Épiphanie est un personnage qui est très lucide, donc qui connaît l'écosystème dans lequel elle évolue. D'où la décision de faire de son homme un prêtre nom, son effet miroir. Donc de transposer, elle, toutes ses aspirations, son ambition d'émégerer et tout, à bâtir et à construire échelon par échelon un personnage politique que va incarner son époux. Mais à la fin de la journée, elle va vouloir tenter le coup de force, mais qui ne va pas réussir. Évidemment, tout ça pour connaître le fin mot de tout ça, il faut lire l'ouvrage. L'ouvrage sur lequel Daouda, évidemment, va nous aider. En fait, j'ai parcouru le livre et j'ai été séduit par le chapitre 23 à la page 161. Très bien, 161, c'est ça ? Oui, ça parle d'un débat présidentiel. C'est ça, c'est ça. Un débat présidentiel où toute la télévision nationale est au pétit sur le président. On a vu quelqu'un qui a été éjecté parce qu'il n'a pas là à accueillir le président de l'aéroport. Je me dis, quand on lit cette histoire, il suffit juste de changer les noms et automatiquement, on a un fait réel. On pourrait se retrouver dans le fait réel. Dans le fait réel. Est-ce que Charlène Danon s'est inspirée de certains faits réels de la vie politique en Côte d'Ivoire ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, amour, gloire et liberté, c'est une préface d'Israël Guébaud. C'est ça. Pourquoi avoir choisi Israël Guébaud ? Je sais que vous avez une plume, vous êtes une orphève des mots, Israël aussi, qui m'a formé aussi. Mais pourquoi l'avoir choisi et pas quelqu'un d'autre ? D'accord. Sur la première question, je vais dire... Est-ce que nous sommes dans le remake, par exemple ? S'il y a des situations, on dit chez nous, qui ressembleraient à une actualité politique ou à la réalité ? Je vous le dis tout de suite, ce n'est que pure coïncidence. C'est ma question. Tu as pu l'éviter, mais Daouda est venu là-dessus. Ce n'est que pure coïncidence. Ce n'est que pure coïncidence. On va retenir cela. Est-ce que vous avez une question ? Pourquoi la préface d'Israël Guébaud ? Pourquoi la préface d'Israël Guébaud ? Parce qu'Israël Guébaud, comme il l'a dit, ça a été mon formateur. D'abord, j'ai fait l'école de journalisme, j'ai été journaliste radio avant de faire presse écrite, avant de venir à la télé et tout. Donc, c'est vraiment pour moi une forme de gratitude vis-à-vis d'une des premières personnes à avoir cru en moi parce que ça, c'est le deuxième roman. Donc, même au premier roman qui est Le mur de la honte, il était aussi là dès le début et il me plaisait en tout cas à moi d'exprimer toute ma gratitude vis-à-vis de ce personnage. Et en même temps, on connaît le personnage dans le pays, c'est un intellectuel qui a aussi tenté le milieu politique dernièrement en brigant la mairie à Bobo. Donc, l'un dans l'autre, il y a des sujets qui vous rassemblent. Oui, c'est ça. Barry, il y a une question pour vous. Alors, pour vous, qu'est-ce qui manque aux femmes en Côte d'Ivoire et en Afrique globalement pour qu'on ait des épiphanes, c'est-à-dire des femmes de pouvoir ? Qu'est-ce qui leur manque ? Le courage. Le courage. Et au-delà du courage, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est possible pour les femmes de foncer, c'est-à-dire de créer leur appareil politique ? Ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais moi, j'aimerais revenir sur le courage. Et vous-même, est-ce que vous envisagez justement cette piste-là ? Est-ce que vous êtes une future épiphanes ? Non, moi, je suis une écrivaine. Très bien. Avant de passer à Hermann, j'aimerais comprendre un peu. Souvent, les notions sont connues, mais en fonction de ce qu'on veut dire, elles prennent un autre sens, une autre coloration. Quand vous dites qu'il faut du courage aux femmes, on sait bien que le quota a augmenté et que certaines femmes ont décidé d'aller à certaines élections, pour vous, ce n'est pas le courage ? Dans le principe, il ne devrait même pas y avoir de quota. Dans le principe, ce n'est pas quelqu'un qui nous dit voici un canevas dans lequel vous devez tout rentrer. chaque femme doit porter son destin et doit porter elle-même sa volonté. Je veux une femme qui dit je veux la présidentielle, je veux être présidente de la République, je ne veux pas accompagner un homme, je ne veux pas travailler pour un homme. Féministe aussi ? Oui, féministe, assumée, mais en comprenant bien entendu les enjeux dans lesquels nous sommes. Très bien. Voilà, et surtout quand on parle d'être sur un même pied d'estal avec des hommes, on ne viendra pas tendre la main pour dire permets-moi d'être à ce niveau où j'ai besoin d'un quota. Les histoires de quota pour moi ça ne devrait pas exister. C'est chacun qui y va et c'est chacun qui se bat pour son destin. Hermane Avoir. Dans ce dialogue entre Roche et Oumann et de sa femme Epiphanie, c'est de la page 27 à la 30e, Mariska, la fille qui revient d'une semaine passée à Dakar et vous l'écrivez le décor et il se retrouve le décor de sa prostration. Page 28 de Il y a un dieu pour les cons. Vous évoquez là les vagues turbulentes de la politique dans lesquelles les enfants sont souvent embarqués. Oui, Mariska est entre deux mondes. Mariska n'accepte pas, elle n'épouse pas forcément le combat de ses parents mais elle est embarquée dans l'ambition d'un père et pour ceux qui vont parcourir le livre, elle paye les conséquences de l'ambition de ses parents. Est-ce qu'elle a le choix ? Il y a des enfants d'hommes politiques aujourd'hui qui se retrouvent sous les feux des projecteurs surtout quand ça se gâte qu'ils sont victimes de choses d'agressions et tout ce que vous pouvez imaginer mais est-ce qu'ils ont choisi de partager le même destin que leurs parents ? Ça c'est une question mais ce que je voudrais dire sur Mariska et sur Epiphanie c'est que dans le roman nous avons deux femmes qui ont deux quêtes qui sont différentes. La quête de Mariska elle va à la rencontre d'elle-même parce que par un hasard elle découvre qu'il y a une autre personne dans ce monde qui lui ressemble très pour très. Donc il y a toute une énigme qui se met en place et elle veut comprendre qui est cette personne-là. Dans le roman elle va à la rencontre d'elle-même. Toujours est-il que cette rencontre-là est liée aussi à la quête d'Epiphanie qui elle c'est une quête d'envergure nationale elle veut prendre le pouvoir et tout mais ces deux histoires puisent leur source dans une tragédie commune et c'est ça qui est intéressant. Très bien. Dites-moi pour revenir à un aspect un peu technique on parlait tout à l'heure des éléments de la réalité qu'on retrouve donc pourquoi vous choisissez de faire de la fiction romanesque et pourquoi pas un essai politique qui aurait pu être une opportunité pour mieux croquer je veux dire la réalité que nous font vivre les hommes politiques. Dans le roman j'ai écrit une phrase qui dit l'humour a le don de cacher les mots les démons les non-dits et tout ça et aujourd'hui vous verrez que cet humour-là c'est la forme d'expression que les Ivoiriens choisissent le mieux pour dénoncer certaines situations même quand un Ivoirien ne veut pas parler il va trouver l'occasion de de tourner en dérision une problématique mais justement nos dirigeants le perçoivent très bien c'est ça je ne sais pas si c'est à la suite des crises que nous avons vécues mais c'est pareil est-ce qu'il aurait été plus facile si j'avais fait un essai politique très appuyé de recherche d'information et tout est-ce que la lecture aurait été plus aisée est-ce qu'il aurait été beaucoup plus accepté que si je décide par exemple au travers de l'histoire de deux personnages quand même de fournir mon ouvrage mon imaginaire de toute une pensée politique dans laquelle la plupart des acteurs se retrouveraient mais j'ai dit encore une fois ce n'est que pure coincidence et je voudrais justement André vous prendre au mot à la page 7 vous dites chaque page est une histoire déjà entendue déjà vécue par un proche ou par soi-même pure coincidence entre parenthèses une histoire qu'on redoute celle où l'on doit faire face à une dualité de notre existence est-ce que pour vous la fin justifie les moyens en parlant de politique non absolument pas Franchement le nom pour moi est tellement significatif et éloquent en fait je voulais juste revenir sur la question des femmes en politique en Côte d'Ivoire tout terminé concrètement pour vous la féministe assumée plus ou moins modérée si je peux le dire est-ce que quelque part le fait que les femmes ne perdent pas en politique leurs ennemies ne sont pas les femmes elles-mêmes aujourd'hui c'est pour ça que j'ai répondu à la question de Barry quand il m'a demandé j'ai dit qu'il faut du courage il n'y a personne qui vous fera de la place il n'y a pas je veux dire comment je disais gagner sa liberté c'est l'arracher c'est l'arracher au forceps c'est des gens qui sont confortablement installés dans 2000 ans d'histoire et de privilèges tu t'attends est-ce qu'il laisse le tabouret pour que toi tu t'asseilles dessus parce que tu as envie de devenir présidente ou bien tu as envie de devenir une femme qui a une position non tu prends ton courage à deux mains et tu y vas et je l'ai dit une fois choisir sa liberté en tant que femme ça vient avec des coups beaucoup de coups beaucoup de coups et il faut l'intégrer même dans le combat de féministes et autres et c'est des choses il faut trouver les moyens maintenant de dépasser ces coups mais ça vient avec des coups rien ne nous sera donné en tout cas vous ne le dites pas dans le livre mais c'est tellement bien dit ça vient avec des coups C-O-U-P mais des coups et ça peut être très violent je pense que ça décourage pour la plupart des femmes c'est pour ça que j'ai parlé de courage alors une question très rapide la question va être très rapide le passage comme ça du roman au cinéma ou à la série et le retour au roman est-ce qu'il y a une conclusion que vous tirez où vous dites non ça va être naturel ou bien vous dites non c'est pas mon univers le monde de l'audiovisuel absolument mon univers le monde de l'audiovisuel c'est mon univers totalement si vous voyez le style d'écriture que j'emprunte c'est du présent narratif c'est très dynamique on a l'impression que c'est presque un film qu'on est en train de décrire et donc pour terminer ça veut dire que ce film va être retrouvé à l'écran bientôt on pourrait FSTUDIO d'accord très bien vous terminez merci beaucoup je rappelle que votre ouvrage sera présenté donc cette semaine c'est demain il me semble ou jeudi non pas encore on n'a pas décidé on n'avait pas encore décidé pour cette façon de communiquer surtout que le prix vous permet d'avoir de la monnaie ça c'est intéressant il y a monnaie c'est 9 900 francs elle a de la monnaie à vous donner madame et monsieur donc c'est Charlène Danone journaliste, écrivaine et scénariste elle n'a rien biffé de tout ça donc c'est avec cette qualité qu'elle vous offre cet ouvrage que vous allez pouvoir retrouver il est bon de signaler que c'est aux éditions il faut le dire Espérance Édition ça aussi c'est important parce que c'est les éditeurs qui accompagnent donc les écrivains merci en tout cas à vous de permettre à nos lecteurs de s'enrichir encore une fois merci Christelle hello André merci beaucoup Daouda merci Barry merci Herman merci Charlène on se retrouve donc demain ce soir c'est terminé demain c'est une autre émission nouveau jour et les programmes continuent sur la TV bonsoir bonsoir